... Alors, Maëlle Salmon, qui est là-bas, et moi-même, on va vous parler d'un package qui s'appelle Glitter. Alors, pour éviter toute doléance à la fin de la présentation, je vous précise de suite que ça n'a aucun rapport avec Shiny et Plumber. Voilà, ça a juste le nom qui étincelle en commun, et le fait que ça parle un peu de web. En fait, c'est un package qui va nous servir à collecter plus facilement les données du web sémantique depuis R. C'est un package qu'on a développé, en fait, dans le cadre d'un appel à projet de l'UNS de Lyon pour des projets émergents. C'est, je vais vous dire, le caractère un peu exploratoire de ce qu'on a fait, et pour lequel on a obtenu 20 000 euros de financement sur trois ans. Et donc, le but de ce projet, c'était d'utiliser R pour explorer et collecter de manière intégrée, donc des triplés de données. Et donc, il fallait, d'un côté, démontrer l'intérêt et la richesse de ces données pour mon domaine, qui est la géographie. Et puis, d'un autre côté, faciliter l'exploration de ces données avec le logiciel R. Donc, c'est sur cet aspect-là le plus particulier que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, l'idée du web sémantique, en fait, c'est de dire que, en quelque sorte, le web, on peut l'assimiler à une espèce d'iceberg, dont la partie immergée serait le web documentaire, tel qu'on y accède, en fait, en tant qu'être humain. Et de manière sous-jacente à cette partie émergée, on pourrait avoir, en fait, un certain nombre de jeux de données liés entre eux et structurés tous de la même manière. Donc, ça, c'est une vision un peu idéale du web. Mais, en fait, il existe une réalisation concrète de cette idée-là, qui est le web des données ou les links open data. Concrètement, en fait, si vous regardez, par exemple, une page Wikipédia, donc, vous la consultez, vous, en tant qu'être humain, vous voyez bien que, sur la page Wikipédia, il y a des données non structurées. Donc, c'est tout ce qui est données textuelles, tous les paragraphes, etc. Et vous avez quand même une donnée qui semble structurée, par exemple, quand vous consultez les infobox sur le petit côté en haut à droite de votre page Wikipédia. Et, en fait, ces données des infobox de Wikipédia, en fait, ça correspond, de manière sous-jacente à un jeu de données qui s'appelle DBPédia. DBPédia, c'est un jeu de données des linked open data parmi beaucoup d'autres. Alors, là, par exemple, vous avez linked geodata, vous avez les données de la BNF, vous pouvez avoir les wiki data, etc. Donc, en fait, ces linked open data, je vous ai dit qu'elles étaient toutes structurées de la même manière. Et, en fait, l'idée de ces données, c'est de dire que toute chose du monde, alors ça peut être des objets physiques ou même des concepts, peut être renseignée, en fait, à travers un identifiant, qui s'appelle un URI, comme Universal Resource Identifier, d'ailleurs, donc ça ressemble à une URL. Et, de fait, en fait, ces URI peuvent aussi être servies, en fait, comme des fiches d'infos, en fait, relatives à des objets du monde réel ou à des idées, quoi. Par exemple, si vous cherchez Marius et Jeannette sur Wikidata, vous allez tomber sur une URI, qui est aussi une URL, qui va correspondre à une fiche avec tout un tas d'informations sur ce film, le réalisateur, la date de sortie, etc. Donc, toutes les données, en fait, dans ce framework, elles vont être décrites par un format qui s'appelle RDF. En gros, l'idée, c'est de dire que toute donnée peut correspondre à un triplé de type sujet-verbe-objet ou sujet-prédicat-objet. Par exemple, Marius et Jeannette est un film. Marius et Jeannette se déroulent à Marseille. Marseille est une ville. Marseille a pour coordonner ceci, cela, etc. Donc, en gros, l'idée derrière ça, c'est de dire, en fait, toute donnée, en fait, est organisable sous forme d'un graphe de connaissances. Pour inscrire les données, en fait, dans ces principes-là, en fait, on a besoin d'ontologies. Les ontologies, c'est les vocabulaires qui permettent de définir, en fait, les règles, enfin, de définir les prédicats, les verbes dans ces jeux de données. Et puis, ça établit un certain nombre de règles, en fait, sur les verbes, ou prédicats. Par exemple, le fait que le verbe a pour coordonner, ça n'est valable que pour un objet, enfin, pour un sujet, du coup, qui serait un objet du monde réel. Si je descends encore dans ma pile de techniques, là, en fait, toutes les ressources de ces jeux de données, on peut y accéder via des points d'accès qui s'appellent des endpoints. Donc, en l'occurrence, des Sparkle endpoints, parce qu'il y a un langage qui permet d'accéder à ces données, qui est un langage qui s'appelle Sparkle, d'où le jeu de mots Glitter Make Sparkle. Et donc, Sparkle, ça ressemble à SQL, de fait, parce que c'est un langage de requête spécial pour ces données en graph. Donc, les objectifs du package Glitter, c'est de permettre l'usage, l'exploration, le recueil, l'analyse, etc., des données du web sémantique pour les chercheurs et étudiants, notamment les usagers de R. Et donc, pour faire ça, en fait, on va essayer, avec ce package, de faciliter l'écriture des requêtes Sparkle, faciliter leur envoi sur des endpoints et faciliter, du coup, l'analyse et la valorisation de ces données dans R. Du coup, Glitter, c'est un domaine spécifique language, puisque ces principes, en fait, correspondent à établir une syntaxe et des fonctions qui soient plus proches de R et du Tideiverse que de Sparkle. à l'origine, étant donné que Sparkle, c'est un langage très spécial et pas très générique, puisqu'il ne sert qu'à interroger ce type de données-là particulier. Alors, l'idée du web sémantique, elle est très belle, elle s'inscrit dans les principes des données FAIR, etc., facilité d'accès, interopérabilité, réutilisation, etc. Et donc, ça correspond aussi à des données assez rigolotes et assez ludiques, et on peut se demander pourquoi ce n'est pas plus utilisé. Et en fait, il y a un certain nombre de difficultés, je suis peut-être un peu loin du micro, ça va ? Il y a peut-être des difficultés d'appropriation et de collecte pour ces données qui sont liées à plusieurs choses. déjà, c'est des données qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le web documentaire et on peut ne pas avoir conscience que derrière, il y a des données structurées auxquelles on peut avoir accès. Typiquement, moi, j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet parce qu'on m'a dit « Ah, il y a des infos qui m'intéressent dans les infobox de Wikipédia, comment on fait pour scraper cette info et en faire un jeu de données ? » Et c'est à ce moment-là que je me suis penchée sur la question et que j'ai découvert qu'en fait, au lieu d'aller essayer de scraper Wikipédia, il y avait des méthodes adéquates pour le faire et que c'était prévu. Une autre difficulté, c'est que du coup, on travaille sur des graphes de connaissances là où on est plutôt habitué à travailler sur des tableaux de données, en l'occurrence. Et en fait, ça a beau être quelque chose d'assez intuitif de réfléchir à des connaissances en termes de graphes, il y a des difficultés pratiques qui sont par exemple, on ne peut pas voir tout le graphe dans son ensemble parce qu'il y a certaines bases de données où il est tellement riche que ce n'est pas possible. Et du coup, pour se faire une idée du contenu des jeux de données, c'est assez compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'en quelque sorte, les métadonnées associées aux données sont intégrées elles-mêmes aux données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de commencer à collecter les données, on n'a pas moyen de savoir combien de lignes on va avoir, quel est le degré de détail sur telle ou telle donnée qu'on va avoir. Donc, ce n'est pas possible de se faire une idée a priori de la richesse de ce qu'on va trouver dans ces jeux de données-là. Donc, une difficulté supplémentaire, je vous l'ai dit, c'était qu'en fait, on raisonne sur un graphe de connaissances, mais on est plutôt habitué à travailler sur des tableaux de données. Et en l'occurrence, quand on récupère les données depuis ces graphes de connaissances et qu'on envoie notre requête Sparkle, ce qu'on récupère, c'est un tableau. Donc, quelque part dans le processus, en fait, on a pris un graphe de connaissances, on a fait des opérations et par magie, on se retrouve avec un tableau. Et en fait, ça pose un certain nombre de questions, je vais dire, presque cognitives, en fait, sur comment on arrive à formuler notre requête par rapport à ça. Bon, et puis, last but not least, il y a évidemment des difficultés dans la collecte qui sont liées au fait que Sparkle, c'est un langage particulier et si on ne sait pas trop ce qu'on va récupérer comme données, c'est un petit peu compliqué de se dire, allez, je vais apprendre à faire du Sparkle, je ne sais pas trop si j'aurai un retour sur mon investissement parce que je ne sais pas ce que je vais trouver comme données exactement, mais on y va. Alors, j'en viens maintenant au code lui-même. Concrètement, dans R, vous pouvez envoyer des requêtes Sparkle. Là, j'ai fait un exemple sur Wikidata. En haut, vous avez l'exemple de j'envoie une requête Sparkle depuis R sur Wikidata et en bas, vous avez la même chose mais faite avec notre package Glitter. Donc, ça vous fait du coup découvrir peut-être un peu quelle tête ça a la syntaxe Sparkle, pardon. Bon, en l'état, c'est une requête très très simple donc ça va encore mais il y a quand même des petites choses à retenir qui ne sont pas forcément hyper évidentes. Et alors, j'espère que je prêche chez un public convaincu. l'idée avec Glitter, c'est d'avoir des choses qui nous paraissent beaucoup plus tomber sous le sens parce qu'on retrouve certaines caractéristiques dans la syntaxe qu'on va être plus habitué à manipuler. Ok, merci. Du coup, je vous présente ma petite requête. En fait, je vais récupérer un tableau. En initialisant ma requête Sparkle, j'ajoute le motif de triplé que je cherche. Mon motif, c'est je cherche des films qui sont des instances de la classe film sur Wikidata et je lui demande de m'étiqueter le film parce que sinon, il va juste me renvoyer des identifiants qui ne feront pas forcément sens. Je lui demande de me renvoyer que les 10 premiers résultats parce que là, c'est juste un petit test. Je n'ai pas envie qu'il me renvoie l'intégralité des films renseignés sur Wikidata parce que ce serait un peu loin. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que en fait, une des difficultés, c'est que j'allais commencer à lancer des requêtes en n'ayant aucune idée de combien de résultats j'allais obtenir. En l'occurrence, on a créé une petite fonction qui s'appelle spq-summarize qui permet d'envoyer une requête qui compte le nombre d'items. C'est-à-dire, on n'envoie pas la requête pour récupérer tous les items pour ensuite compter combien on a d'items. C'est la requête elle-même, c'est de compter le nombre d'items. Et donc, il y en a 284 000, donc pas mal. Donc là, c'était la petite requête de base. Maintenant, j'aimerais bien un petit peu plus jouer avec mes données, donc je vais rajouter plein de motifs de triplés à ma requête. Donc là, je lui demande de me récupérer les films et puis je lui dis en fait, je voudrais aussi récupérer la localisation narrative de ces films et l'étiqueter. Et puis en fait, cette localisation narrative, j'aimerais bien obtenir des coordonnées parce que j'aimerais bien faire une carte. Et puis, en fait, j'aimerais bien aussi récupérer le poster du film quand il est dispo. Bon alors, le poster du film, il n'est pas souvent dispo et du coup, quand je fais ça, en fait, je réduis drastiquement le nombre de résultats qui m'est renvoyé. Mais là, pour l'exemple, ce ne sera pas grave. Je lui demande aussi de me rajouter le sujet du film. Je peux lui mettre une petite option pour lui dire, si tu n'as pas de données, ce n'est pas grave, mais par contre, garde-moi quand même le film, même si tu n'as pas de données sur le sujet que ça traite. Je lui rajoute une date. Je vais lui dire, en fait, la date, en fait, il y en a beaucoup par film parce qu'il y a toutes les dates de sortie par pays. Donc, je vais simplifier un peu. Je vais lui dire de juste me garder l'année. Puis du coup, j'enlève la date et puis je lui dis quels sont les langages préférentiels pour les étiquettes. Et vas-y, j'envoie ma requête. Donc, je tiens quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai tout le tableau qu'il me faut pour faire une magnifique carte. Alors, je n'ai pas de zoom. Est-ce que je vais y arriver ? Je vais zoomer au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer cet exemple rigolo. Magnifique, j'arrive à voir. C'est toujours pas de l'exemple. J'en ai mal à montrer. Voilà, je peux faire un petit toy example sympa, vraiment, pas trop trop longtemps. Alors, du coup, vous avez vu que le package Glitter, en fait, ça suit des principes du Tideiverse. D'abord, il y a l'usage du pipe qui permet de construire les requêtes étape par étape. Il y a l'usage de fonctions à préfixes. Ici, SPQ pour Sparkle. Évidemment, ça vise à la facilité d'utilisation, notamment par la décomposition en étapes élémentaires. L'évaluation est Tidy, c'est-à-dire on fait référence directement au nom de variables quand on utilise certaines fonctions. Et puis, on accorde une attention particulière à la documentation ou on va accorder une attention particulière à la documentation. Et donc, nos fonctions de base, ça va être SPQ init pour initier la requête, SPQ add pour rajouter des motifs de triplés dans notre recherche, SPQ perform pour envoyer la requête directement sur les Sparkle endpoints de notre choix. Vous avez peut-être remarqué un certain nombre de fonctions inspirées directement de DeepLayer, donc Filter, Select, Arrange, Mutate, ou Buy, Summarize, qui viennent dans leur version Glitter, en fait, puisque ça va réaliser des opérations en amont, en fait, de l'envoi de la requête plutôt qu'une fois qu'on aura récupéré le tableau. Donc, ça va être important pour la taille de notre requête, en fait. Donc, toutes ces fonctions, c'est là que la magie du code est réellement et c'est aussi là que la maëlle intervient parce que j'aurais été complètement incapable de faire, enfin, de traduire, en fait, tout ce que je voulais faire sans elle. OK. Du coup, ça, je vous ai montré pour Wikidata, c'est généralisable à d'autres endpoints, DBpedia, Geonames, Bio2RDF, si vous êtes bibliologiste, Anne, si vous voulez faire votre bibliographie. Je passe et donc, je vous encourage vivement à tester le package pour des cas pratiques ou pour de magnifiques cas d'usage où vous pourrez valoriser ces données de manière ultra innovante et précurseuse. précurseuse, pardon. Donc, c'est un chantier qui est en cours, vraiment en cours, c'est-à-dire, on va travailler, on a travaillé déjà dessus, mais on va encore beaucoup travailler dessus pour les trois prochains mois. Donc, tous les retours que vous pouvez nous faire maintenant, ils seront accueillis avec une joie sans mélange. et puis, les cas d'usage, ça va être maintenant. Donc, vraiment, on serait super content que le package, il vous serve vraiment et que ça vous serve à découvrir des jeux de données merveilleux, alors que ce soit pour des cas d'usage pour la recherche ou pour des jeux de données pédagogiques, etc. C'est bon. C'est bon. Merci. Alors, on a deux, trois minutes pour les questions. Alors, où trouver à prendre les triplés ? oui, dans mes exemples, vous avez vu en plus le vocabulaire Wikidata qui n'est pas du tout intuitif puisque c'est des numéros Q111, 24, etc. Donc, vous pouvez aller consulter Wikidata. Typiquement, pour Mario Céjanette, on va voir la fiche du film et puis, on trouve la propriété P840 qui correspond à une localisation narrative et du coup, comme ça, de fil en aiguille, on peut, enfin, on voit quelles sont les propriétés qui peuvent nous intéresser et quel est le genre de données qu'on peut récupérer sur un item ou un autre. Donc, ça, c'était la façon à l'ancienne de le faire. Maintenant, moi, je me sers un peu de chat GPT pour faire ça. Voilà. et ça marche plutôt bien. des fois, les requêtes ne fonctionnent pas mais malgré tout, ça vous permet de formuler votre demande en français et d'avoir les étiquettes ou les triplés qui marchent bien pour la requête que vous souhaitez faire. Deuxième question, où trouver la liste des bases accessibles à Glitter ? Alors, dans notre documentation super bien faite, en fait, là, dans l'exemple que je vous ai montré, le endpoint par défaut, c'était Wikidata. On a une petite table avec des endpoints qu'on a considérés comme usuels où, par exemple, si on dit juste DBpedia, on peut envoyer sur DBpedia. En fait, dans notre petite table magique, il y a l'URL vers le Sparkle Endpoint de DBpedia en long. Après, vous pouvez très bien faire SPQPerform et puis dans SPQPerform mettre l'URL vers le Sparkle Endpoint complètement de votre choix. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Je n'ai pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir Lise. Mais merci beaucoup, du coup, pour ta présentation. Et on va... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada